Alors bonjour Olivier, merci beaucoup de m'accorder cette interview. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es web entrepreneur, tu es blogueur, tu es youtuber et surtout tu donnes de l'inspiration aux rebelles intelligents et aux gens qui se bougent tous les jours sur youtube à travers des vidéos où tu partages des astuces et des articles pour se bouger et surtout maintenant tu es en plus auteur avec ton livre qui sort le 23 septembre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Oui. Et un titre un peu polémique et surtout une mission qui est super ambitieuse, c'est de hacker le système de l'éducation, de l'entreprise et aussi de hacker le cerveau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet ? Ben écoute oui, alors comme tu dis c'est assez ambitieux. Le livre a trois grandes parties. La première c'est une critique du système éducatif, pourquoi il est obsolète, pourquoi c'est vain d'attendre qu'il se réforme ? La deuxième partie c'est justement comment hacker son apprentissage, comment apprendre à apprendre, booster son intelligence et puis booster sa volonté aussi parce que c'est très important d'avoir une meilleure volonté, c'est ça aussi qui fait qu'on va réussir dans la vie ou pas. Et la troisième partie c'est comment créer une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que sa vie soit au service de son entreprise. Finalement, si je résume, c'est un peu comme Morpheus, c'est la personne qui nous montre comment sortir de la matrice métro, boulot, dodo. C'est un gros livre, il fait plus de 500 pages. Ce n'est pas un livre pour tout le monde, c'est un livre, j'ai vraiment conçu ce bouquin pour qu'il soit un guide pour les rebelles intelligents, ceux qui veulent réussir en dehors du système. Il se base non seulement sur mon expérience, j'ai arrêté l'école à 18 ans et j'ai écrit ma première boîte à 12 ans, sur celle de centaines d'entrepreneurs et aussi sur la science puisqu'il y a plus de 400 références scientifiques pour appuyer mes propos. C'était très important pour moi de ne pas juste sortir tout ça de mon chapeau, que ce soit vraiment appuyé par des choses pertinentes. Un vrai livre effervescent est un livre qui va être très utile pour les personnes qui sont finalement un peu enfermées dans leur travail en quête de sens. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont encore dedans et ils n'ont pas forcément la connaissance de l'autre côté du miroir. Donc, comment on peut faire pour leur dire qu'il y a autre chose, il faut se bouger en fait ? On peut sortir, on peut changer ? Je m'adresse vraiment aux rebelles intelligents à travers ce livre. Et comment on définit le rebelle intelligent ? Ce n'est pas évident, mais pour moi, il y a quelque chose de clair. C'est que je m'adresse aux gens qui ressentent au fond d'eux un appel à faire autre chose en fait. Ils sentent que tout ce qu'on leur a dit là, le système scolaire, le système… Tu passes ton diplôme, le plus gros diplôme que tu puisses avoir et tu fais du métro-boulon pendant 40 ans. Ils sentent au fond d'eux qu'il y a un truc qui ne va pas, que ce n'est pas comme ça qu'ils vont se réaliser. Le problème, c'est que parfois, c'est une petite voix et on peut choisir de ne pas l'écouter. Ou alors, on ne sait pas comment l'écouter, on ne sait pas comment y répondre. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si on peut convaincre des gens qui ne ressentent pas ça. Par contre, des gens qui ressentent cet appel, c'est plus facile de se connecter avec eux. Il faut juste leur dire quelque chose du genre « comment tu comptes te réaliser ? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir comme mission, comme chose sur terre ici ? Et comment tu comptes t'y prendre ? » Il y a une citation que je donne dans Steve Pavlina qui est « je mourrai peut-être riche ou je mourrai peut-être pauvre, mais je ne mourrai pas avec la musique encore en moi, ma musique encore en moi. » Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on a tous, ou bien tous en tout cas la plupart d'entre nous, on a quelque chose qu'on a envie de créer, quelque chose qui nous appelle. On peut avoir envie de créer un bouquin, de peindre, de créer une boîte. Il y a des détails de manière d'exprimer finalement ce qu'on ressent au fond de nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui meurent avec leur musique encore en eux. Ils avaient ce potentiel de créer quelque chose qui aurait pu leur survivre, en tout cas quelque chose qui aurait fait qu'ils se seraient accomplis tout en apportant de la valeur au monde et ils n'ont pas forcément suffisamment exploré cette voie. Et finalement, mon livre s'adresse aux gens comme ça qui finalement ne se sentent pas très à l'aise dans le système scolaire. Ça peut être un étudiant qui se pose vraiment la question « Mais pourquoi j'apprends tout ça ? Ça ne me servira à rien du tout. » Ça peut être quelqu'un qui a extérieurement tous les signes de réussite, qui a un bac plus 5, un bon diplôme, qui a un bon emploi de cadre dans une grosse boîte, la belle maison, la belle voiture, etc. Mais qui ressemble au fond de lui qu'il y a autre chose, que ça ne lui suffit pas et il ne se voit pas faire toute sa vie là-dedans. Typiquement, il a envie de créer sa boîte ou de faire autre chose ou de faire un tour du monde et tout ça. Et en fait, je pense qu'en France, en francophonie, partout dans le monde, tu as des tas de braises comme ça qui potentiellement pourraient faire des gigantesques feux avec beaucoup de lumière, de chaleur, etc. Sauf que ces braises, on les a mouillées toute leur vie et elles n'ont jamais pris parce qu'on leur a dit « Mais trop boulot, blablabla ». Et le truc, c'est que ces gens qui ressentent cet appel, parfois, ils sont bien conscients de cet appel-là, mais ils ne savent pas comment y répondre parce qu'ils ne voient pas comment dans le système dans lequel ils sont, ils pourraient faire ça. Et moi, je veux avec ce livre être simplement une petite brise qui va faire en sorte que les braises prennent tout simplement et que ça devienne des grands feux de joie. C'est mon objectif avec ça, de montrer déjà qu'on peut réussir dans notre système. Après, ce n'est pas obligatoire de quitter l'école, attention, je ne suis pas en train de dire ça. Je montre déjà toutes les failles du système éducatif actuel. J'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'attendre que ça se réforme parce que le temps que ça soit réformé, de toute façon, vous aurez déjà quitté le système scolaire si vous êtes encore dedans. Et de toute façon, il sera réformé pour une époque qui sera déjà révolue. Quoi qu'il arrive, le système éducatif, je pense, ne va pas rêver à suivre l'évolution des technologies, ça va trop vite. Ou alors, il faudra complètement restructurer le système et ça va au-delà du bouquin. Il faut savoir dépasser les limites du système éducatif par nous-mêmes. Je partage des tas de choses dans ce bouquin. Il y a quand même une chose incroyable, c'est qu'on peut passer 20 ans ou plus sur les bancs de l'école et on ne nous apprend jamais à apprendre. C'est quand même incroyable, c'est complètement démentiel. Il y a des tas de choses comme ça aussi où l'école est vraiment dans une situation d'échec incroyable et systémique en plus, systématique, systémique. Notamment, je veux dire, tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que c'est super important d'apprendre une langue étrangère, notamment l'anglais. Et l'école en France est de manière générale en francophonie à part au Québec et d'une inefficacité incroyable pour ça. Il y a seulement 19% des Français qui s'estiment suffisamment en confiance pour pouvoir parler dans une langue étrangère, même pas parler, faire un dialogue dans une langue étrangère. À titre de comparaison, c'est 77% en Pays-Bas. C'est juste délirant, c'est complètement délirant. Donc, il y a des tas de failles et il faut s'en rendre compte. Et aussi, une faille qui est beaucoup plus insidieuse et que la plupart des gens ne voient pas, c'est que le système éducatif, et ça, je le démontre par A plus B dans mon bouquin, à la base, le système actuel repose sur finalement les fondations et la philosophie qui ont vu sa naissance à la fin du XIXe siècle. Et le problème, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, ce qu'on voulait, c'était avoir des bons ouvriers, des bons employés. On voulait avoir des gens dociles qui obéissaient à l'autorité. D'ailleurs, on retrouve une organisation qui est très proche de celle de l'usine en école avec tous les élèves qui sont alignés comme ça en rang d'oignon et qui sont soumis à l'autorité suprême d'un maître qui parfois… En tout cas, moi, dans mon école, par exemple, le mec était sur son estrade. C'était vraiment l'autorité suprême. Il y a d'autres systèmes qui existent qui ne sont pas comme ça, y compris des vieux systèmes. Je parle notamment de l'école communale qui a eu beaucoup de succès en France entre 1815 et 1825 et où en fait, il y avait un prof, mais c'était les élèves qui surtout enseignaient aux autres élèves et ça enseignait l'autonomie, la créativité et tout ça. Et le problème de cette philosophie sous la chambre qui est très insidieuse et qui forme des employés et des salariés et des ouvriers, c'est qu'il n'y a pas de problème à être salarié ou ouvrier. Il n'y a aucun problème. Simplement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et il y a des gens qui sont davantage dans l'âme des entrepreneurs ou des artistes, des créatifs, etc. Et ils peuvent être complètement étouffés par ce système-là. C'est Picasso qui disait « Tous les enfants naissent artistes, le problème et de le rester en grandissant ». Ah, c'est beau. Et oui, et tu as aussi, je ne sais pas si tu connais le TED. C'est très connu, c'est un site où il y a, si tu veux, plein de… Ah oui, il y en a. J'en partage régulièrement et justement, il y a beaucoup de conférences intéressantes sur justement les façons de changer l'éducation et de changer aussi le système de vie. Et d'ailleurs, tu as utilisé l'image des Brestes qui me parle énormément de ces Brestes qui s'éteignent parce que finalement, on a de plus en plus de gens démotivés au travail. Les chiffres de la motivation, ils sont dans les chaussettes en France. On est passé de 7% à 5% de gens réellement motivés. Et finalement, c'est des Brestes qui vont finir par s'étouffer à un tel point que les taux de burn-out et les taux de burn-out sont en train d'exploser. Et ils ne voient pas ce qui se passe à côté. Donc, il y a plein de conférences à partager. Il y a des vidéos à partager. Il y a les thèmes. Et ce serait quoi d'ailleurs le déclencheur, les trois étapes, les trois petites étapes de personnes qui sont déjà dans le stress pour se dire « Je passe du côté entrepreneurial de la force et j'arrête de me détruire ». Écoute, je pense que ça passe d'abord par une réalisation. Je donne l'exemple d'un MBA. Un MBA, c'est un des diplômes les plus prestigieux que tu puisses avoir en business. Ça peut coûter jusqu'à 100 000 euros deux ans de ta vie pour ça. Et je montre l'exemple de quelqu'un qui a un MBA, une vraie personne qui parle de son expérience et qui dit qu'en fait, un MBA, ce qui intéresse surtout les employeurs dans le fait que tu as un MBA, ce n'est pas vraiment les connaissances que tu as acquises parce que tu peux lire des bons bouquins de business et tu vas les avoir. C'est plutôt que tu as démontré ta capacité à être corvéable à merci. Tu as démontré ta capacité à travailler comme un fou en sacrifiant tout le reste. Et que c'est ça qui intéresse les entreprises, c'est que tu sois un bon esclave en fait. Et je suis désolé, mais un MBA, c'est ça. Si tu veux passer un MBA en deux ans, tu dois travailler comme un taré, tu dois sacrifier des tas de choses et tu as juste démontré que tu es bien dans le moule, tu es bien dans le système. Et ça, les gens adorent parce qu'ils disent « ouais, c'est cool, le mec, il va bosser tout le week-end pour moi, c'est sympa et tout ». Bien sûr, tu es quand même bien payé, c'est sûr. Mais voilà, tu vas sacrifier ta vie pour la boîte. Tu vas sacrifier ta vie pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ce que tu as envie de faire. Déjà, ça passe par ça, de prendre du recul par rapport au système et de te rendre compte un petit peu de ce qu'est-ce qu'il nous demande. Et qu'est-ce qu'est la valeur réelle d'un diplôme aujourd'hui ? Je démontre dans le bouquin qu'il y a une surenchère de diplômes qui est galopante au point que certains parlent même d'une bulle éducative et qu'aujourd'hui, limite, on demande un bac plus 5 pour être à la caisse au supermarché. Je vais exagérer un peu, mais c'est ça. Je veux dire, quand tu regardes il y a 20 ans ce qu'on demandait pour tel poste aujourd'hui, le diplôme pour le même poste, on demande un diplôme beaucoup plus important. Le problème, c'est que comme en plus l'école manque beaucoup de praticité, on nous apprend énormément de choses. On nous apprend du savoir cristallisé qui va être obsolète très vite plutôt que de nous apprendre à apprendre à être créatif, etc. Pour revenir à ta question, ça passe par cette prise de conscience. La deuxième étape, c'est ce que je partage en scène dans la troisième partie. L'idéal, c'est d'essayer de lancer votre projet à temps partiel à côté de votre boulot. Le problème, c'est que quand vous avez un boulot super prenant type cadre sur monnaie, c'est compliqué. Dans ce cas-là, il y a certains boulots qui sont irrécupérables. Tu pourras faire ce que tu veux. C'est ce que même si tu arrives à l'améliorer, c'est comme de mettre des beaux rideaux aux barreaux d'une prison. Il y a certains boulots et à un moment, il faut faire un choix. Il faut se barrer. Aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir le départ négocié où tu peux partir avec des indemnités. Vous avez deux ans d'indemnités pour bosser sur votre projet. C'est incroyable. C'est une chance extraordinaire. Dans certains pays comme le Mexique, par exemple, l'assurance chômage, ça n'existe pas. Il faut s'en rendre compte quand même. Il faut aussi voir tout ce qu'on prend pour un qui et qui ne l'est pas. Pour certains boulots, il faut faire ça. Pour d'autres, je ne suis pas du tout partisan de l'école qui consiste à brûler ses bateaux derrière soi et d'y aller en mode Banzai avec un couton entre les dents. Ça, c'est trop risqué. C'est un peu un mythe de croire que les entrepreneurs, c'est des casse-coups qui prennent des risques inconsidérés. La plupart des entrepreneurs à succès prennent des risques mesurés. Ils ont toujours des plans B, voire des plans C, des plans D. Et ils font en sorte que même s'ils se plantent complètement, ça ne va pas remettre en cause leur vie, leur projet, etc. Et c'est l'approche que je recommande et que j'ai toujours utilisée. Donc, imaginons que vous soyez dans un boulot que vous détestez aujourd'hui ou que peu importe, il ne vous satisfait plus et que vous ayez un projet de création d'entreprise, etc. L'idéal, c'est de commencer à temps partiel à travailler sur ce projet et même dans l'idéal, de vous confronter le plus vite possible à la réalité du terrain. Il y a un projet de création. Plutôt que de bosser pendant un an sur un produit en vous imaginant que ça va être le produit génial, que tout le monde va s'arracher et puis souvent, malheureusement, on se rend compte au bout d'un an d'efforts que tout le monde s'en fout complètement, on va essayer de mettre sur le marché le plus vite possible ce qu'on appelle un produit minimum viable, en gros un prototype qui va donner suffisamment des fonctions, des bénéfices que vous envisagez pour que les gens soient prêts à l'acheter directement. C'est rigolo parce que j'ai appliqué la méthodologie d'une start-up des années avant d'apprendre cette méthodologie puisque j'ai arrêté l'école à 18 ans, j'ai créé ma première boîte à 19 ans et je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. J'ai pris un risque, c'est vrai, mais j'ai pris un risque mesuré. Pourquoi ? Parce que j'avais testé mon idée avant sur le terrain et j'ai vu que ça fonctionnait. C'était tout simplement de créer une entreprise de prestations informatiques, de services informatiques. J'ai eu cette idée à 18 ans et j'ai testé mon idée, j'ai passé une annonce dans un journal d'annonce locale. Et à l'époque, c'était en 1999, j'avais 18 ans, j'avais investi 60 francs et j'ai récupéré 5 000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Quand tu as 18 ans et que tu as 50 francs d'argent de poche par semaine, tu fais « Oh my God ! » Et là, j'ai fait un test sur le terrain. J'ai rencontré la clientèle, j'ai vu qu'il y avait un marché et c'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter l'école à 18 ans alors que j'avais un bac moins deux. Donc, il faut quand même le faire et non seulement l'entreprise parce que j'avais vu qu'il y avait un marché, il y avait un potentiel, que très simplement, je pouvais générer du chiffre d'affaires comme ça. Et c'est ce genre d'expérience concrète, simple, efficace, très rapide que je vous encourage à mettre en place parce que non seulement ça va vous donner la confiance, ça va vous donner des données réelles qui vont être indispensables pour votre réussite. Et en plus, ça peut même vous donner de l'argent pour financer votre projet. Après, ce n'est pas facile de faire ça pour tout si tu veux. Mais il faut essayer de se poser la question au maximum, comment je pourrais tester mon idée de la manière la plus simple, la plus rapide, la plus efficace possible avec le minimum de temps, d'argent et de ressources ? Là, en l'occurrence, c'était génial. J'ai passé une petite annonce, ça m'a pris peut-être cinq minutes à l'écrire. Ça m'a coûté 60 francs, donc c'est quoi ? J'ai testé vraiment mon idée sur le terrain. J'ai été à la rencontre des gens. Il faut surtout éviter de faire des plans sur la comète dans sa chambre parce que dans sa chambre, on est toujours le plus grand génie de la chambre. Là, je résume. Si tu veux, tout est expliqué en détail là-dedans, comment faire. En plus, aujourd'hui, en 99, je n'avais pas tous les outils qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des outils extraordinaires avec le web. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. On peut tester des tas de choses qui étaient inimaginables avant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même avec l'énergie qu'il fallait il y a 20 ou 30 ans pour créer un business local, on peut avoir une multinationale. On peut vendre dans des tas de pays. Moi, j'ai une audience dans presque tous les pays du monde de francophones. C'est fou. C'est juste impressionnant. Effectivement, en plus, il y a les MBA qui sont orientés entreprise et esclavage. Mais à côté, il y a plein de formations en ligne qui sont orientées compétences pour se lancer. Il y a ton livre qui sort. Il y a toutes les compétences techniques qui peuvent manquer, qu'on peut trouver sur Open Classroom, tout ce qu'on appelle les MOOC, les cours en ligne. Tout est accessible. Donc, justement, avec le web, on peut se lancer. Mais par contre, j'ai une autre question. Tu es clairement multipotentialiste avec tous tes projets et toutes les choses que tu mènes en parallèle. Moi aussi, je suis sorti de l'entreprise après mon troisième burnout. J'ai plein de projets en vue. Comment on fait pour mener tout ça de front sans s'épuiser une fois qu'on est sorti du système ? C'est une vaste question. J'en parle en détail là-dedans. Il y a aussi un livre qui est très bon là-dessus que je recommande fortement. J'en parle beaucoup dans ce livre. C'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Après, ça dépend de ce que tu veux. Quel est ton objectif ? Tu peux vouloir bâtir un monde… Changer le monde ? Le problème, c'est quand tu veux changer le monde, ça dépend à quelle échelle tu veux le changer. Ça demande souvent quand même pas mal de boulot. Moi, ce qui m'a motivé à me lancer sur le web, c'est que ma première boîte, c'était génial les cinq premières années. J'ai vécu une aventure extraordinaire. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'avoir un déséquilibre tellement important entre ma vie pro et ma vie perso, de travailler 60-70 heures par semaine qui est le rythme de vie de l'entrepreneur classique. Ça m'a motivé à me lancer sur le web. Je suis dans une mission pour essayer d'aider un maximum de personnes. C'est pour ça que j'ai passé quatre ans à écrire ce pavé alors que si j'avais passé toute cette énergie et ce temps à créer des produits, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Mais en même temps, c'est important pour moi d'avoir un vrai équilibre dans ma vie personnelle. Comment je fais ? J'essaie d'utiliser au maximum différents principes, notamment l'effet de levier et la loi de Pareto. C'est le principe de Pareto. 80 % des résultats viennent de 20 % des causes. En gros, dans une entreprise, 80 % des chiffres d'affaires viennent de 20 % des clients. 80 % des problèmes viennent de 20 % des clients aussi. Ce n'est pas toujours 20 ou 80. C'est juste pour dire qu'il y a une toute petite partie des choses qui amènent beaucoup de résultats. Un truc tout bête, mais tu es dans une entreprise qui veut changer le monde et tu veux en même temps aimer vraiment ta boîte et ne pas y passer trop de temps. Déjà, un truc tout simple que tu peux faire, c'est que tu analyses les 20 % de clients qui t'amènent 80 % des problèmes et tu les vires. Tu fais aussi l'analyse pour voir si parmi ces 20 % de clients qui amènent 80 % de problèmes, ils font aussi partie des 20 % qui amènent 80 % des chiffres d'affaires. En ce cas-là, tu ne les vires pas. Mais en général, il y a plein de clients qui sont les 20 % qui t'amènent 80 % des problèmes qui ne sont pas dans les plus rentables. Souvent, c'est correct et je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, tu les vires. Tu vires 20 % de tes clients, du jour au lendemain, tu as 80 % de problèmes en moins. Ça change complètement ta vie et ça ne va pas forcément changer beaucoup ta rentabilité. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, c'était vraiment rigolo parce qu'il n'y avait aucun client qui était dans ceux qui m'amenaient le plus de problèmes qui étaient aussi les plus rentables. Donc finalement, ça a très peu changé la rentabilité de ma boîte. Et du jour au lendemain, j'ai eu beaucoup plus de temps, beaucoup plus de bonheur et j'étais beaucoup plus serein dans mon business. Il y a des tas de méthodes d'approche comme ça. Ce n'est pas toujours facile de conjuguer si tu veux une grande ambition de changer le monde avec cette approche d'équilibre de vie, de qualité de vie, mais c'est possible. Et notamment aussi, il faut savoir, l'idéal, c'est d'avoir une super équipe à qui tu délègues plein de choses et qui est aussi capable d'autonomie et de gérer les problèmes pour toi. Et d'ailleurs, dans tes projets, j'en profite pour citer le site Habitudes Zen où il y a des mails justement de conseils bien-être et santé, où il y a un ebook à télécharger qui s'appelle Zen et heureux. Je vais mettre la petite image ici. Donc, j'invite tous les stress-fighters à le télécharger parce que ça, c'est vraiment un outil pour nous. Et d'ailleurs, tu avais situé une application, je cite aussi dans mon ebook, qui est très utile pour mettre en place progressivement le changement. Ça s'appelle Habitica. Donc, non seulement, on met en place des petites habitudes progressivement au fur et à mesure, et en plus, ça devient un jeu et on est le héros du changement de notre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super ludique. Écoute, pour les geeks, c'est parfait Habitica. Moi, je suis un geek de culture, si tu veux. Puis voilà, je suis à fond dans les ordinateurs depuis l'adolescence. Et clairement, Habitica, c'est super. C'est un jeu de rôle, mais pour avancer dans ta vie. C'est magnifique. Super. Merci beaucoup, Olivier. Donc, je rappelle ton livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » qui sort le 23. Donc, j'invite tout le monde à l'acheter et à devenir son maître du jeu et à sortir de la routine et sortir de la réussite. Super. Merci à toi de m'avoir interviewé.